Il y a eu 46 présidents des Etats-Unis. Richard Nixon, George Bush, Abraham Lincoln, entre autres. Mais saviez-vous que dans ce pays, il y avait eu un empereur et qu'il a régné durant 20 ans, du moins dans son esprit ? Aujourd'hui, on va parler de Joshua Norton. Norton Ier, empereur des Etats-Unis d'Amérique. Joshua Norton est né sur le Vieux Continent, en Angleterre plus précisément. Nous avons peu d'informations sur sa naissance, son enfance ou sur sa famille. Il serait né probablement en 1819 dans une famille de commerçants. Il a grandi en Afrique du Sud. Et on ne sait rien de plus. Jusqu'en 1849. Ça fait un sacré trou dans la biographie. En 1849 donc, Norton hérite de 40 000 dollars de son père. Il part pour le Nouveau Monde, l'Amérique, San Francisco. Il va faire fortune dans l'immobilier en gagnant 250 000 dollars. Le gars a vraiment le sens des affaires. En 1852, la Chine fait face à une famine. Quel est le rapport ? C'est simple, la Chine va interdire l'exportation de tout son riz. Le prix du kilo de riz en Californie va alors passer de 9 cents à 79 cents. Vous comprenez le contexte ? Bon, à ce moment-là, un navire américain rentre du Pérou avec 91 tonnes de riz. Norton achète le tout pour 25 000 dollars. Il va se faire des couilles en or. Mais il y a un imprévu. Il n'est pas le seul à avoir eu l'idée. De nombreux bateaux chargés de riz arrivent du Pérou. Le prix du riz va shooter à 3 cents le kilo. Norton veut faire annuler la transaction en prétextant un défaut de qualité. La justice lui donne d'abord raison avant de changer d'avis. Il se retrouve avec des dettes importantes et ses biens immobiliers sont saisis. Norton se déclare en faillite et quitte San Francisco. C'est probablement au cours de cette période difficile que son état mental a commencé à partir en vrille. En septembre 1859, Norton envoie des lettres à tous les journaux de la région. Dans ces lettres, il s'auto-proclame empereur des Etats-Unis. Rien que ça, le gars pète un plomb. On va lire cette lettre. A la demande d'une large majorité des citoyens des Etats-Unis... Non. Moi, Joshua Norton, anciennement de la baie d'Algoa, cap de bonne espérance, et maintenant pour les derniers 9 ans et 10 mois de San Francisco, Californie, me déclare et proclame moi-même empereur de ces Etats-Unis. C'est aussi simple que ça. Moi aussi, je veux être empereur d'Europe. Et par la vertu et l'autorité qui me sont ainsi investis, il vient lui-même de s'investir. C'est fantastique comme procédé. Ordonne par le présent acte et impose aux représentants des différents Etats de l'Union de se réunir au music-hall de cette ville en le premier jour du février prochain. Alors, et là, de faire telle modification aux lois existantes de l'Union, en sorte qu'elles améliorent le mal sous lesquels la nation se trouve laborieuse. C'est du blabla de politiciens. Il ajoute ensuite protecteur du Mexique, au point où il en est. Son règne va durer presque 21 ans et n'aura aucune influence sur l'histoire des Etats-Unis. Sitôt son rôle d'empereur désigné, auto-désigné, il publia des décrets pour administrer son pays. Il décréta que le Congrès des Etats-Unis devait être dissous. Rien ne s'est passé, évidemment. Donc, un an plus tard, il publie un autre décret ordonnant à l'armée de dissoudre le Congrès. Là encore, pas de résultat. Au bout d'un certain temps, Norton a compris que le Congrès continuerait à exister malgré ses ordres. Il continue néanmoins de publier des décrets d'importance. Il supprime les partis républicains et démocrates et il exige que les églises catholiques et protestantes le reconnaissent empereur. Au nom de l'Empereur de YouTube, nous déclarons que vous devez vous abonner à la chaîne de l'Encyclope. Vous devez également les suivre sur Instagram où il est régulièrement publié du contenu inédit. Tout refus d'obéir entraînera un nouveau variant du Covid et croyez-moi, vous ne voulez pas de cela. Au revoir. D'autres décrets sont moins importants. Un de ces édits de 1872 interdit d'appeler la ville de San Francisco Frisco. Un peu comme si on nous interdisait d'utiliser le nom Paname pour désigner Paris. Beaucoup d'interrogations sont apparues sur la santé mentale de Joshua Norton. Ce n'est guère étonnant. On a pensé qu'il était schizophrène, mais rien ne peut l'attester. Il est même probable qu'il était plutôt saint d'esprit. La rédaction de ces décrets, souvent subtiles et permettant de ne pas être attaqué en justice, démontre qu'il n'était pas totalement fou. Norton aura même parfois une longueur d'avance sur les autres. Il va décréter la création d'une société des nations qui sera créée quelques décennies plus tard. J'ai dit au début de cette vidéo que Norton n'avait pas eu d'influence sur les Etats-Unis. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il en a eu sur la ville de San Francisco. Il va décréter en 1872 la création d'un pont reliant Auckland et San Francisco. L'idée ne pourra être mise en application, faute de moyens, et il faudra attendre 1936 pour l'ouverture du Bay Bridge, un pont reliant les deux villes. L'empereur Norton Ier passait ses journées dans son domaine, San Francisco. Il y arpentait les rues, essayant d'améliorer tout ce qui pouvait l'être. L'état des trottoirs, des routes, la propreté ou le maintien de l'ordre. Norton était apprécié de ces sujets. Est-ce que je dois vraiment faire ça à chaque fois ? Il va même réussir l'exploit de calmer une émeute. Lors de la décennie 1860-1870, de nombreux conflits ont éclaté autour de la communauté chinoise. Des manifestations anti-chinoises avaient lieu régulièrement, dégénérant parfois en émeutes. Un jour, lors d'une de ces émeutes, Norton s'est placé au milieu des deux groupes et a récité la prière « Notre Père » à de nombreuses reprises. Les émeutiers ont honte de leur comportement et la manifestation s'est arrêtée. Plutôt balèze ! Pas sûr que beaucoup de chefs d'État réussiraient un pareil exploit. Une autre anecdote témoignant de sa popularité. En 1867, un jeune officier de police arrête Norton pour qu'il se fasse soigner. Rapport à son désordre mental. Les citoyens de San Francisco ont été choqués de cette nouvelle. Ils ont protesté si fort contre cette arrestation que le commissaire de la ville ordonna la libération de Norton. La police présenta des excuses officielles. Norton sera magnanime et accordera le pardon impérial à l'impudent qui l'avait arrêté. L'Empereur fréquentait les meilleurs restaurants de la ville alors qu'il n'avait pas les moyens pour. Les établissements mettaient même des pancartes « Saut d'approbation impériale ». Les théâtres et spectacles réservaient toujours une place pour Norton et ses deux chiens Lazarus et Bummer. Quand Lazarus est mort en 1863, il y a eu un deuil public. Et quand en 1865, c'est Bummer qui est parti, l'écrivain Mark Twain rédigera son épitaphe. Il est mort de ses nombreuses années d'honneur, de maladie et de puce. Le recensement de 1870 indique comme métier de Joshua Norton « Empereur ». Une petite attention sympathique. Les habitants de Frisco savaient que Norton n'avait pas un sou. Mais on lui permettait d'avoir sa propre monnaie et de payer avec. C'est fort ! Les autorités de la ville, les vrais, lui ont même payé un nouvel uniforme. Car celui qu'il portait devenait vraiment usagé. Vers la fin de sa vie, de nombreuses rumeurs circulaient sur Joshua Norton. Il serait le fils caché de Napoléon III. Il aurait l'intention d'épouser la reine Victoria et serait en fait très riche. Il cacherait sa fortune. Bien sûr, aucune d'entre elles n'avait de fondement. On sait tout au plus qu'il avait une correspondance avec la reine Victoria. On sait également que des petits malins ont créé de faux décrets, les faisant passer pour ceux de Norton. Une liste de tous les décrets de Norton se trouve au musée de San Francisco. Dans la soirée du 8 janvier 1880, il se rend à l'Académie des sciences pour assister à une conférence. En chemin, il s'effondre et meurt. Le lendemain, les journaux de San Francisco lui rendirent hommage, en titrant notamment « Le roi est mort » en français et en l'appelant par ses titres autoproclamés. Sa fortune sera alors estimée à 5 ou 6 dollars. Pas de quoi payer un cercueil. Des hommes d'affaires de la ville décidèrent qu'il fallait un cercueil digne de ce nom. Ils mirent en place une cagnotte et ils obtinrent l'argent nécessaire pour des funérailles à la hauteur de l'empereur. Toute la ville a participé, des plus riches aux plus pauvres. 30 000 personnes assistèrent aux funérailles. Même le ciel y a mis du sien puisque le lendemain, il y a eu une éclipse solaire totale. Sa tombe se trouve actuellement dans la petite ville de Colma. Il y est nommé Norton Ier, empereur des Etats-Unis et protecteur du Mexique. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Après le sujet un peu sensible de la dernière fois, le temple du peuple, on a voulu repartir sur quelque chose de plus sympathique. Sympathique comme Joshua Norton, cet empereur autoproclamé qui œuvrait pour le bien de ses sujets. Comme l'a décrété l'empereur, vous devez vous abonner à cette chaîne, mettre un j'aime, un commentaire, partager et nous suivre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.